Bonjour, nous voici ensemble ce mardi 21 décembre pour la méditation de la parole de Dieu. Je vous invite tout de suite à commencer à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui donc, ce mardi, nous nous préparons pour écouter la parole, nous venons de prier l'Esprit-Saint et nous préparons toute cette semaine pour la solennité de la nativité du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir que tous les évangiles que nous méditons chaque jour sont liés à ce mystère. Voilà, nous préparons dans la joie pour fêter la naissance de notre Sauveur. Je vous invite à prendre avec moi aujourd'hui l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, verset 39 à 45. Luc 1, verset 39 à 45. C'est le même évangile qu'on a médité dimanche et voilà, on va le revoir aujourd'hui. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant pressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Comme est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Voilà, Marie, comme nous avons vu dimanche, porte la joie à sa cousine Élisabeth. Marie porte la joie à sa cousine Élisabeth. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse méditer un peu différemment ce passage. Marie est modèle de l'Église, comme nous avons un peu mentionné hier. L'Église est celle qui annonce, comme Marie, la joie, la grâce, la bonne nouvelle du salut du Christ aux hommes du monde d'aujourd'hui. Chacun de nous, donc, comme membre de cette Église, parce que nous, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes certainement déjà membre de cette Église, baptisés. Nous avons reçu cet appel, nous entrons, nous intégrons cette mission de l'Église d'annoncer au monde la grâce du Christ, de porter au monde cette bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, nous sommes interpellés par cet évangile, par cet extrait, à méditer sur notre engagement. Est-ce que nous sommes vraiment des évangélisateurs ? Est-ce que nous sommes en train de vivre ce qui fait Marie, de partir avec empressement, pour annoncer l'Évangile aux hommes ? Est-ce que ta vie, ma vie, notre vie, est un instrument pour proclamer au monde, le Sauveur est venu, il reviendra. Notre Sauveur est né, il a marché sur cette terre. Ce que nous fêtons bientôt Noël, c'est, en fait, la venue du Sauveur. Et lui, il est venu, il est venu sur cette terre, il a marché sur cette terre, il a apporté, il a apporté le salut au monde, pour toi et pour moi. Est-ce que nous avons ce courage de témoigner autour de nous, de cette grâce ? Voilà, Marie, modèle de l'Église évangélisatrice. Marie qui part avec empressement pour communiquer la joie du Christ au monde. L'Église qui part. Est-ce que tu as le courage de partir ? Et partir, ça ne veut pas dire forcément d'aller dans une autre localité, un autre endroit géographique. Partir, ça veut dire quitter soi-même. Est-ce que tu as le courage de quitter soi-même, de quitter toi-même, de te quitter, pour regarder l'autre qui est à ton côté, qui a besoin de connaître le Christ, peut-être ? Est-ce que tu as le courage d'annoncer aux personnes de ton entourage la grâce que toi, tu as déjà reçue, que par l'intercession de la Vierge aujourd'hui, nous puissions quitter tout égoïsme, tout individualisme pour entrer dans cette grâce des communicateurs de la grâce de Dieu ? Regardons bien, nous vivons dans une société qui veut toujours nous convaincre que pour vivre notre foi, nous pouvons bien la vivre, mais il vaut mieux la vivre d'une façon personnelle, d'une façon individuelle, sans pas trop l'externer. Voilà, on a manipulé le concept de laïcité pour dire que la laïcité, c'est en fait garder sa foi dans ta maison. En fait, ce n'est pas du tout ça. La laïcité veut dire que tous ont droit à exprimer sa vie religieuse. Il n'y a pas une religion de l'État, mais tous ont droit à exprimer sa religion. Ce n'est pas effacer la spiritualité, la religion, la laïcité, ce n'est pas du tout ça. Donc, n'entrons pas dans cette manipulation, non. Notre foi est appelée à s'extérioriser. Nous sommes appelés à témoigner de notre foi. Je ne parle pas de prosélytisme, je parle de témoignage, de dire ce que moi-même j'expérimente en moi, de ce que je vis avec le Christ. Voilà, c'est ça de témoigner, c'est ça l'évangélisation. Donner à l'autre ce que moi-même j'expérimente. Et ça, ce n'est pas de prosélytisme. Ce n'est pas de vouloir convaincre, mais c'est parler ce que je vis. Donc, que par l'intercession de la Vierge Marie aujourd'hui, nous puissions quitter tout égoïsme. Que nous vivons ce que le pape François nous dit, que nous soyons une église en sortie. Voilà. Prions donc ensemble pour cela. Seigneur, nous voici en ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, viens aujourd'hui nous délivrer de toute manipulation, de toute cécité, de tout ce qui nous empêche de voir que nous sommes en train de nous enfermer. Donne-nous, Seigneur, d'être libérés de tout égoïsme, de tout individualisme, pour que nous puissions annoncer et accomplir la mission de ton église, celle de t'annoncer au monde. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce d'entrer dans ce dynamisme d'évangélisation. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de Diocèse d'Avignon pour continuer à accompagner toutes les méditations de l'évangile, de la parole de Dieu et encore d'autres choses qui vont certainement enrichir votre foi. Et n'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo. Je vous attends demain pour une nouvelle méditation de la parole de Dieu. A très bientôt.